Invité du journal, comme nous l'annoncions au début de ce numéro, Mme Angèle Macombone-Tumba. Madame, bonsoir. Bonsoir, M. Kimba Mishinto. Chaque fois que je reçois les dames intellectuelles, elles réclament toujours la place qui leur revient, selon les textes. Vous aussi, c'est la même chanson que vous allez entonner ce soir ? Ce n'est pas une chanson, c'est une revendication. Merci pour l'avoir dit. Revendication légitime. Écoutez, on a une constitution depuis 2006 qui a un article, le fameux article 14, qui prône la parité. On a depuis 18 ans maintenant, à peu près, des pouvoirs publics qui nous disent « Oui, nous allons promouvoir la femme », qui nous promettent année après année. On a ce fameux discours de notre ancien président Joseph Kabila devant le Parlement réuni en congrès. D'ailleurs, j'étais présente ce jour-là, où il disait « Oui, les femmes ont été négligées, il est temps que… » etc. Et toutes les femmes dans la salle, je dirais, j'allais dire, se sont levées comme un seul homme. Nous, nous sommes levées comme une seule femme. Nous l'avons ovationnée. On y a cru. Eh bien, deux mois après, on avait un gouvernement. Je crois que c'était le gouvernement Matata 2. Eh bien, il n'y avait que 15% de femmes dans le gouvernement. Nous avons… nous nous sommes sentis floués, en fait. Et puis, quand on regarde l'Assemblée nationale, à peine 10% de femmes, le Sénat, 8%. Je parle de l'ancienne législature. La Cour constitutionnelle, aujourd'hui, zéro femme. Nos ambassadeurs, on avait quelques ambassadeurs dans des postes clés comme Washington. On les enlève, on ne les remplace pas. On se dit, mais que se passe-t-il ? Est-ce que la femme congolaise ne serait pas intelligente comme ses soeurs africaines ? Regardez dans la sous-région, regardez un pays comme le Rwanda. Et moi, je dis toujours, l'une des grandes qualités du président Kagame, en tout cas, c'est d'avoir compris que l'enjeu que représentait l'implication des femmes en politique. Regardez aujourd'hui l'exemple que nous donne l'Ethiopie. Présidente femme, président de la Cour constitutionnelle femme, etc., etc. Donc, il y a des femmes valables dans ce pays, des femmes compétentes. Oui, il y a quelques femmes valables. Pas quelques, il y en a beaucoup. Il y a des femmes dans tous les secteurs d'activité. On a des femmes enseignantes, avocates, médecins, police, ingénieurs, dans tous les secteurs d'activité. J'aime beaucoup le mot qu'avait dit, prononcé l'ancienne ambassadrice, je crois qu'on dit ambassadeur, du Canada en RDC, Ginette Martin. Elle disait, les femmes capables en RDC sont légions. Ce sont les hommes capables d'identifier des femmes capables qui font défaut. Et je pense qu'elle avait tout à fait raison. Madame, les choses vont sans doute évoluer, je vous le souhaite. Mais dernièrement, vous étiez candidate au Sénat, candidate malheureuse. Ce n'est pas la faute des hommes. Je n'aime pas ce livre. Je ne me considère pas du tout comme une candidate malheureuse. J'étais candidate, j'ai cru parce que je pense que j'aurais apporté beaucoup au Sénat de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, mon slogan, c'est l'intégrité, la compétence, l'expérience, la responsabilité, la redevabilité au service du peuple congolais. Eh bien, comme on dit, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Je ne suis pas parmi les élus. Je félicite ceux qui ont été élus et notamment les femmes qui ont été élus. Et on note que dans cette législature, il y aura plus de femmes au Parlement. On parle d'une quinzaine. Mais je ne peux pas m'empêcher de regretter les circonstances de ces élections. La corruption, mais vraiment endémique qui a affecté ces élections. J'en ai été victime moi-même parce qu'en approchant les députés provinciaux qui sont censés être nos représentants à l'Assemblée provinciale, eh bien, ils monnayaient, ils monnayaient, ils monnayaient leur voie. C'était bon, il faut tout coûter à ma solo, il y a un mot qui est bien. Ah bon, ma solo, ma solo, ma solo, ma solo, il faut avancer un chiffre qui avance une 30 000, 25 000. Et à la fin, est-ce que c'est parce que c'est la pratique de mettre la barre E et puis après réduire ? Il y en a qui m'ont dit, mais écoutez quand même, hein ? C'est dommage. C'est dommage. Mais moi, ce que j'ai regretté aussi, c'est qu'au cours de ces élections, la SEMI n'ait pas organisé la prise de parole des candidats devant l'Assemblée provinciale, devant les députés. Parce que vous pensez que ça aurait changé quelque chose ? Peut-être que je suis naïve de penser que, mais je me dis que je crois encore qu'il y a quelques hommes intègres dans ce pays. Et je pense que ça allait être au moins l'occasion, pour le peuple congolais, que nous avions l'ambition de représenter, d'entendre notre programme, notre idéal, de se faire une idée de notre conviction ou absence de conviction. Et j'ai demandé, j'ai dit non, les candidats sénateurs devraient pouvoir s'adresser. Puisqu'on avait trois jours de campagne, soi-disant, un lundi, un mardi, un mercredi. Le lundi, en fait, nous a été, entre guillemets, volés, parce que le lundi a été consacré à l'élection du bureau définitif de la famille. Et on avait deux jours. Donc, les deux jours de taxation, deux jours de soi-disant massolo, mais on aurait dû nous donner au moins deux minutes à cinq minutes. On m'a répondu non, il n'y a pas le temps. Si on donne cinq minutes à chaque candidat, on va passer au moins 12 à 14 heures. Vous pensez que la démocratie ne mérite pas ce temps-là ? Ce temps-là. Je trouvais ça dommage. Madame, c'est vrai que vous avez comparé à d'autres pays, mais il semble que la femme, disons, parlons plus de la fille congolaise, ne fait pas non plus beaucoup d'efforts, surtout par les temps qui courent. Elle aime plutôt s'habiller, les bijoux, elle aime paraître, alors qu'effectivement, elle peut se donner le meilleur d'elle-même en étudiant sérieusement. Je pense que vous êtes un peu sévère. Bien que ce que vous dites, il y a une part de vérité. Moi, je dirais plus que par notre culture, notre éducation, notre histoire, eh bien, la politique est plus du domaine des hommes. Regardez dans les familles comment ça se passe. Moi, je suis président national d'un parti politique. Je peux vous dire que quand nous avons des réunions où j'aime bien faire un tour de table de l'actualité, eh bien, avec les jeunes surtout, les premières mains qui se lèvent, ce sont les jeunes garçons. Les filles, il faut les tirer. Tu penses quoi ? Et pourtant, elles ont des idées. Bon, il y a ça, c'est culturel, ces pesanteurs sont là. Bon, la coquetterie, c'est notre nature de femme. Pourquoi allons-nous rejeter la coquetterie, etc.? Mais il faut pouvoir... Mais il faut pouvoir... On l'a menée devant tout. Mais c'est ça qu'il faut commencer à faire comprendre. Et c'est bien que ça va être une femme. Voilà. Nous, qui sommes leurs aînés, ces jeunes filles qui pourraient s'intéresser à la politique, de dire que c'est capital de s'y intéresser. Vous n'y intéressez pas, elle va s'intéresser à vous. Et puis, l'aspect extérieur, le maquillage, les bijoux. Bon, c'est bon pour un temps, mais ce n'est pas ça l'essentiel dans la vie. Il faut pouvoir faire comprendre ça. Alors, elles disent qu'elles manquent de repères. Il y a de repères comme vous. Qu'avez-vous fait pour réussir dans vos études ? Vous ne donnez pas, sur la place de Paris, vous ne donnez pas le travail à votre collègue-homme pour qu'il puisse travailler pour vous. On sait ce qui se passe dans certaines universités ici. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait ? C'est un drame. Quand on sait ce qui se passe dans nos universités, le monnaie des points, les fameux points sexuellement transmissibles, etc. Et le niveau de l'enseignement qui baisse. Moi, je peux dire que je remercie le Seigneur. Je pense que ça part de la famille. Avoir une cellule familiale très unique, cohérente, où on met l'accent sur les valeurs, pas sur l'aspect extérieur. Et j'aime toujours dire que j'avais un père qui était peut-être féministe avant l'heure. On était dix enfants, cinq filles, cinq garçons. Il mettait la même importance sur les études des filles que l'étude des garçons. Il disait, ce que ton frère peut faire, tu peux le faire. Et il l'avait fait. Voilà. Il disait, moi, je suis sorti du néant. Il aimait bien le dire, parce que de famille très, très pauvre, allant à l'école pieds nus, il disait, je suis sorti du néant. Donc, je me suis fait à la force du poignet. J'aimerais que vous, vous soyez plus que moi. Donc, j'ai entendu ça tout le temps. C'était un père aussi qui mettait l'accent sur les livres. Lui offrir un livre, c'était lui offrir comme un bijou. Et pendant les vacances, comment il nous avait, je disais, entre guillemets, il nous avait. Il disait, eh bien, celui qui arrivera à me lire tel livre, me faire un petit résumé, il aura autant. Alors, même si on n'aimait pas lire, on se dépossait de lire, lui faire des résumés, juste pour avoir un peu de sous. Et on se laissait prendre au jeu, etc. Donc, il y a ça. Or, les familles, aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de dysfonctionnements. On ne met pas l'accent sur les valeurs. Il n'y a pas de repères. Je n'ai rien contre les églises, mais je trouve que les congolais passent trop de temps à l'église. Et les églises, quand vous voyez bien, moi, quand je rentrais à la maison, ma mère était toujours là. Ma mère, bien qu'elle n'avait pas terminé l'école primaire, savait lire et écrire. Elle surveillait nos devoirs. Eh bien, regardez, aller dans les familles, aujourd'hui, quand les enfants, surtout adolescents, l'âge très délicat, là, quand ils rentrent de l'école, parfois les parents ne sont pas là, ils sont dans les églises. Et il y a la recherche de quoi ? Le qui cherche, et l'enfant est laissé à lui-même, etc. Mais de dire aux jeunes, en tout cas, c'est en donnant toujours le meilleur de soi-même, en affectionnant le travail bien fait. Pas les choses faites, faites la va-vite, là, comme on a trop l'habitude au Congo, ah, problème, les athées, les âmes amènent bien, ex, non, recherchez à chaque fois l'excellence. Et dans toute tâche qu'on vous donne, que ce soit à l'école, que ce soit dans votre groupe d'étudiants, ou même à l'église, toujours se donner la peine de donner le meilleur de soi-même. Vous avez travaillé pendant longtemps à New York, aux Nations Unies, et jusqu'à travailler dans le service de M. Kofi Annan. Quel a été votre secret ? Je ne dirais pas de secret, c'était donc un très, très grand privilège. Et au moment même, je m'en rendais compte, mais peut-être pas tout à fait, mais avec le recul, je m'en rends bien compte, c'est la poursuite de l'excellence. Je, je, à New York, il y avait très peu de fonctionnaires congolais, Congo-Kinshasa. Donc, je sentais en moi la responsabilité de bien représenter mon pays, de donner le meilleur de moi-même. Et je pense que dans les rapports que j'ai eus à faire, les notes, parce que j'appartenais à l'époque au département des affaires politiques. Donc, tout sujet, par exemple, le secrétaire général va en voyage au Gabon, eh bien, c'est moi, le desk-officeur du Gabon, qui lui prépare le dossier. Donc, il faut bien le préparer avec beaucoup de sérieux, mais en coordonnant, évidemment, avec les collègues économistes, humanitaires, juristes, etc. Eh bien, en donnant toujours le meilleur de moi-même, c'est là où je suis convaincue que le travail bien fait est toujours récompensé. Et ne travaillez pas en vous disant, je fais de l'à peu près. Ne travaillez pas en vous disant, oui, non, je... Ce n'était pas mon travail de faire ceci. Donc, la recherche de l'excellence. Qu'est-ce que vous avez envie, on a terminé en une minute, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux hommes ? Est-ce que nous constituons un frein ? Je... Non, parce que j'ai rencontré pas mal d'hommes qui nous poussent. Je dis d'ailleurs que si nous avons l'article 14 de la Constitution qui nous parle de la parité, c'est parce qu'il y avait des hommes. Rappelez-vous, l'Assemblée nationale était à dominance masculine. Il y avait plus de parlementaires hommes. Eh bien, s'ils n'étaient pas là, on n'aurait pas eu cet article 14. Et ce que je voudrais dire aux hommes aujourd'hui, c'est que nous aussi, en ce moment, de changement politique, nous avons beaucoup d'espérance. Et l'espérance que nous avons, c'est qu'enfin, enfin, nous n'allons peut-être pas vivre le 50-50, parité 50-50, mais que nous allons voir des femmes nommées à des postes... De responsabilité. De responsabilité, de prise de décision. Parce que les femmes compétentes en RDC, il y en a. Donc c'est ça que je voudrais vraiment dire, il y a cette espérance-là. Il y en a, et Angèle Makombe-Otumba, en étude, elle vient de nous en faire la démonstration. Madame, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, mais c'est qu'il m'invite chez toi. Ce journal est donc terminé. Bonsoir et à l'heure.